bonjour à tous alors on se retrouve sur ce deuxième épisode là où on s'est arrêté sur le journal on va feuilleter encore un petit peu voir qu'est-ce il ya alors là c'est les personnages qu'on a pu voir dans la classe je crois parce qu'il manque il manque d'autres personnages qui sont pas là alors là c'est max mais max ccl je suis bête max dans le procédant c'était dans le journal la page 8 voilà mort de rire max en fait elle avait signé bon voilà je comprends mieux donc elle s'appelle max je m'appelle max claude 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 fray et j'ai toujours voulu devenir photographe je suis je vois le monde à travers mon propre objectif c'est certainement ma manière d'en faire partie tout en gardant mes distances j'ai toujours été plus intéressé par les appareils analogiques que par la technologie technologie numérique j'apprécie tous les styles techniques mais les selfies intenses instantanées sont ce que je préfère je me fiche de ceux que ce que pensent les autres je suis bien accompagné non et me voilà revenu sur ma terre natale pour utiliser la photographie à blackwood ou ici privé pour les élèves de terminer j'ai même décroché une bourse quand je suis parti j'ai laissé derrière moi ma meilleure amie pour toujours je crois séculer à coque non j'ai plus bon bref pour toujours enfin si c'est toujours valable après cinq ans c'est trop bizarre je ne ne pas l'avoir vu depuis mon retour enfin j'ai 18 ans je suis donc difficilement adulte maintenant même si je ne me sens pas vraiment sage ou mieux je suis prêt à commencer une nouvelle vie ici mon appareil rétro à l'épaule ou stiti allez souriez alors pas le jeu suivant est-ce qu'il y a quelque chose oui c'est le personnage alors marc jefferson un des meilleurs photographes du monde et mon professeur bon personnellement je le connais pas du tout mais j'irais bien m'en renseigner voir c'est qui ou sinon j'ai une amie qui fait de la photographie et peut-être elle connaît à la connaîtra je lui poserai la question voir quand même alors si j'aime si j'ai choisi blackwood c'est surtout pour lui on n'a on n'a pas souvent l'occasion d'avoir un de ses modèles comme enseignant j'ai toujours adoré son style d'art déco et gothique il faudrait aujourd'hui ça pourrait être intéressant quand même alors il est vraiment polyvalent des magazines au marketing publicitaire mais il peut être parfois un peu haut il est plutôt cool pour son âge mais il lui arrive d'être distance voire méprisant il se sourit suffisant il se sourit et se sourire suffisant quand il croit avoir raison ok mais je crois qu'il nous prépare la duré réalité de la vie d'artiste j'ai l'impression qu'il comprend véritablement mon travail et mon obsession pour le format analogique et ainsi c'est pour que je participe au concours héros du quotidien mais jusqu'ici j'ai réussi à esquiver le gagnant ira à san francisco pour préparer pour représenter l'académie blackwood il se fait il se faire et se faire connaître au niveau national j'aime j'aime à penser que mes photos sont assez bonne pour remporter le concours et je suis flatté que j'ai façon de me pousser à participer personnage suivant alors je ne sais pas si j'ai déjà vu qu'elle marche ne serait ce que sourire ce mois ci elle est vraiment mignonne et sympa mais les autres élèvent leur seul à cause de sa campagne sur l'abstinence pour elle sa campagne sur l'abstinence bon peut-être les petits amoureux peut-être ça pour se terminer ils sont vraiment immature je sais que elle fait partie de deux groupes religieux on a vu c'est ça mais elle n'essaye pas de me convertir alors ça me dérange pas heureusement elle est encore plus renfermée sur elle-même récemment comme un mot en mode zombie j'aimerais pouvoir l'aider mais j'ai mes propres et propres problèmes elle a peut-être craqué à force de subir les moqueries des autres ça ne m'étonnerait pas je devrais lui parler plus plus et l'inviter à boire un café ou voir un film malgré ses 18 ans elle ne doit pas avoir plus ne doit pas avoir le droit de regarder des films d'horreur la pauvre victoria chase l'élite de l'académie blackwood une connasse de première je déteste dire ce genre de choses mais je ne comprends pas pourquoi une fille aussi riche et jolie ressent le besoin d'être aussi odieuse on a dit 18 ans on devrait on devrait être en train de devenir des artistes et des érudits pas de stars de la télé réalité en fait elle en fait des tonnes c'est victoria snow victoria chase snow bon je comprends plus rien elle perd même même elle perd même son temps à se moquer de moi en classe et embêter gay sérieusement si c'est pas on pouvait l'avoir il lui couperait les vivres vite fait bien fait mais en même temps elle fait partie du voxel club le voxel club fait la loi sur le campus donc je suppose qu'elle s'en fout royalement bizarrement elle s'y connaît vraiment en art et en photographie elle sait même prononcer tous ses noms coucher à coucher dehors son travail est un peu froid mais elle a du talent c'est sûr elle a aussi quelque chose pour monsieur le jefferson c'est si évident ça fait peine à voir bon bah désolé ma petite mais toi aussi à mon avis elle se frotte particulièrement à lui c'est hallucinant ahurissant excusez moi mais il lui mais il lui a l'air de de garder ses détendances c'est si vide c'est évident qu'elle est prête à tout pour gagner le concours héros du convainc je parie qu'elle ne supporte supporte pas d'être confronté à quelqu'un qu'elle n'arrive ni à séduire ni à acheter ah 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 bah là on retourne sur max est donc là c'est épisode 1 alors ça c'est un ok bon épisode à mon avis surtout tous les thèmes rachel forever les photos qu'on a vu alors ça c'est peut-être des trucs débloqués ouais c'est sms papa j'espère que tu fais tes détails en beauté tu sauras toujours mon notre petite fille regarde ton compte ne dépense pas tout d'un seul coup ok c'est sympa quête la copine oui toujours ça va tu veux qu'on se prenne un café tout à l'heure ouais je suis libre à 4 heures ok à plus maman joyeux anniversaire maxine incroyable déjà 18 ans que 18 ans que tu as vu le jour ma chérie quel honneur de t'avoir bise voir il ya un assez le geek lui regarde nerf nerf coromantique sur ma clé usb moi mad max tu viens on va faire péter des trucs au nom attend je dois réviser un pont partiel de physique si on si on trouve un truc à faire écouter on mesurera sa vélo c'est vélo et la vélocité smike n'ignore pas ce message à mon avis je crois qu'il doit être à fond lui pour un matin pour remonter se retrouver un café après les cours il me faut une excuse pour pas réviser s'il te plaît regarde ok là aussi il y avait peut-être ah oui d'accord salut max tu n'en crois pas oui toujours ça va après un moment il n'y a plus rien plus c'est perfect for my portfolio and i have to get my daily selfie quota this does not code well alors regardez la trousse non ça marche pas regardez ok c'était juste pour ça alors on va se prononcer le fur en plein cours c'est cool ça ça fait des chapitres que tu as lu je crois que Max a pris ce que vous les enfants a dit un selfie un mot de malade pour une très belle traditione photo photo et Max a un cadeau bien sûr que vous savez tous que la photo portrait a été popular depuis les années 1800 ta génération n'était pas la première à utiliser image pour un selfie expression sorry je ne peux pas résister Le point reste, c'est que la portraiture a toujours été un aspect vital de l'art et de la photographie, depuis longtemps qu'il y a été autour. Maintenant Max, depuis que vous avez capturé notre intérêt et que vous voulez rejoindre la conversation, pouvez-vous nous dire le nom du processus qui a donné birth à la première portraiture ? Allez, sors-le ! Oh, c'est méchant ! Le processus des Daguerreaux a apporté des détails dans les faces des gens, en faisant-les extrêmement populaires depuis les années 1800. La première portraiture de Daguerreaux américaine a été fait par Robert Cornelius. Vous pouvez le trouver dans votre livre, ou même en ligne. Ah, fin des cours ! Les gars, n'oubliez pas que le deadline est de recevoir une photo dans le Contest de l'Heroes de l'Heroes. Je vais voler avec le gagnant à San Francisco, où vous allez être fédé par le monde de l'art. C'est une grande exposition, et ça peut commencer une carrière en photographie. Donc Stella et Alyssa, faites-le ensemble. Taylor, ne t'en occupe. Je suis toujours attendu pour votre entrée. Et oui Max, je vois que vous prétendez ne pas me voir. Bah oui, prendre un selfie en cours aussi, quelle idée ! Bon c'est... Alors après, regardez, vous regardez. C'est cool ça, non ? Ah, je vous regarde les photos. C'était incroyable quand M. Jefferson a pris une photo de classe la première semaine. Même si je ne voulais pas être dans la photo à tout, c'était assez cool de le voir à l'héritage nous. C'est pas beaucoup dans la classe. D'autres photos qu'on veut voir ? Non ? Ça c'est une imprimante ça, ça va scanner. Exposures, expositions, posters, voyons voir. J'adore voir M. Jefferson's awesome photos sur ces couvres de magazine. Ok. Alors, c'est marqué comme imprimante. Oh, c'est une imprimante. C'est incroyable. J'aimerais voir comment elle reproduise mes photos. J'aurais pu pousser une toute galerie avec cette chose. Quand je ne m'en occupe. Un jour. C'est pas imprimé, bon. Ordinateur. Il fait du photoshop là, non ? Vraiment, c'est du Néo... Néo... Néonvaux. En tout cas, on a bien reconnu les filtres et tout. Alors, il y a peut-être d'autres trucs à regarder. Sur la table là, il y avait un truc. Par cahier... Ouais, si on l'utilise, ça fait quoi ? Dans les entrées. Elle va avoir mieux d'équipement que Blackwell. Pfff... Ouais bon, en tout cas, c'est un vrai qui coûte cher. Et... Ah, c'est Kate. Ouais, il y a une boule de papier. Ah oui, c'est vrai. Tout à l'heure. Il faut la ramasser. C'est méchant. C'est méchant. C'est malheureux aujourd'hui. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux, Kate. Oh. C'est malheureux, Max. C'est malheureux. Bon, bon, on la laisse. marque gravée. Alors, voyons voir. Ah, c'est le truc qu'on voit. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. En fait, le truc, c'est de prendre en photo tout ça qui est là. Bon, au fur et à mesure qu'on avance, je pense, à la prochaine étape, c'est ça. C'est la galerie, enfin, la galerie, le mur de photo. Matériel, regardez. Ah, ça va aimer. C'est des vieux appareils, ça. Oh man, ils ont ces lignes ultrasoniques. Et regarde ce rangefinder vintage. Qu'est-ce ? Bon, d'accord. Mon ami, c'est très cool qu'on voit l'accès. C'est pas libre-à-garde. Legrèce des décisive moment de Henri Cartier-Bresson, c'est rare. Anne-Libevitt est meurant de l'exérilité. Il est une extérieure récréable ! L'Église, l'Eugène Smith, il est bien d'Avadon dans les masters. C'est bien que tu vois. Il y a trop de gens que je n'ai pas dit. C'est bien sûr qu'en désirant. C'est là pourquoi je suis là. Encore une couverture du prof. Ah c'est le fameux. Ah c'est le fameux phare, ce qu'on a vu tout au début ça. C'est une caméra ça, c'est pas un poids photo. Ah si, ça a l'air d'être un poids photo. Elle est ma stop. Alors on va parler à qui ? L'autre qui dondine le cul ou le prof sexy ? C'est un poids photo. 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 Tu as le froid pour prendre des images. Pour framer le monde seulement de la façon dont tu l'as vu. Maintenant, tout ce que tu as besoin, c'est la courage de partager ton poids avec les autres. Et c'est ce qui séparera l'artiste de l'amateur. C'est un poids photo. C'est un poids photo. C'est un poids photo. C'est un poids photo. On va sortir des cours. C'est un poids photo. C'est un poids photo. C'est un poids photo. C'est un poids photo. Encore un poids photo. Encore un poids photo. Merci.